bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton je suis auteur d'un livre que j'ai déjà mis en vente sur amazon si vous souhaitez retrouver le même en format pdf sachez que je l'ai mis dans la barre d'infos et dans le lien qui s'affiche ici alors le sujet du jour aujourd'hui c'est comment faire votre meuble en carton dans cette vidéo je vais vous décrire les différentes étapes alors cette vidéo s'adresse aux gens qui ont déjà leurs outils et qui ont déjà réussi à récupérer un petit peu de carton il y a d'autres vidéos où je vous en parle n'hésitez pas à aller voir dans le lien qui s'affiche ici alors pour ce qui concerne les différentes étapes du meuble en carton il y a différentes différentes choses à connaître alors cette vidéo elle est évidemment très très succincte mais par contre moi je la fais à destination des gens qui aujourd'hui démarre leur premier meuble en carton parce que moi pour ma part je suis une vraie autodidacte j'ai tout appris sur le tard et je la fais en fait d'une manière en fait comme j'aurais aimé qu'on me l'explique parce que quand j'avais pas d'expérience j'ai un petit peu galéré et donc là je vous ai expliqué vraiment les différentes étapes du meuble en carton alors déjà pour démarrer parce qu'il est important dans le meuble en carton l'avantage déjà c'est qu'on peut faire tout sur mesure donc il va bien évidemment falloir prendre vos mesures alors ce qui est important c'est de savoir c'est par exemple si vous avez un espace limité par exemple dans une niche et bien va falloir faire attention à laisser un petit peu de place de chaque côté et au dessus parce que moi quand j'ai commencé j'avais je vais vous raconter une anecdote c'est que quand j'ai commencé moi j'avais fait un meuble pour ma salle de bain et c'était donc entre la paroi de la douche et le mur et je me suis retrouvée avec un meuble qui était un centimètre trop gros par rapport à l'endroit où je voulais le mettre donc je me suis retrouvée avec mon meuble trop gros j'ai dû attirer intégralement démonter recoupé et ça m'a passé bas ça m'a ça m'a bouffé une soirée entière à tout tout défaire et tout refaire donc voilà toujours garder à l'idée que qu'il faut prendre parfois cinq minutes pour refaire des vérifier enfin déjà mesuré ensuite revérifier 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 ça ça prend 10 minutes à chaque fois mais c'est pas du temps perdu parce que si votre meuble ne correspond pas par la suite et bien vous allez être un petit peu embêté quoi comme comme moi ça m'est arrivé alors ensuite une fois que vous avez pris vos mesures vous allez devoir remporter ces mesures sur la façade alors il y aura il ya une chose à faire attention c'est que parfois on a notre carton à plat sur une table ou par terre et il ya ça c'est ce que je vois régulièrement dans les dans les stages c'est que ben on fait pas attention et on s'appuie sur le sur le carton et après on se retrouve avec un trou et c'est dommage parce que la façade voilà c'est un peu ce qui est plus important quoi donc faire attention à ce niveau là et puis voilà faire ça proprement quitte à utiliser un crayon papier si jamais vous risquez de faire des erreurs une fois que vous avez votre dessin de la façade il faut la découper et la mettre sur le sur le fond du meuble en carton est bien reporté ce que vous avez dessiné faire attention à ne pas bouger quand vous vous faites votre report et une fois vous avez fait tout ça vous allez mesurer tous les intérieurs des cases ça veut savoir combien de cartons il va vous falloir alors une fois que vous avez pris vos mesures il va falloir découper le carton dont vous aurez besoin qu'est ce que j'entends par par cette expression c'est savoir entre la façade et l'arrière du meuble il va falloir savoir combien de morceaux de carton vous aurez besoin donc ça il faut bien évidemment le mesurer à l'avance ne fait pas comme au début moi au début je prenais tout au fur et à mesure j'avais mon pistolet à colle allumé presque une journée complète ce qui est pas du tout écolo donc maintenant j'ai compris alors ensuite une fois que tout est prêt vous avez votre avant votre arrière les morceaux vous avez coupé de l'avant numéroté vos bandes de carton vous pouvez enfin assembler au pistolet donc moi ce que je préconise c'est vraiment d'être ultra zen à ce moment là parce que vous collez des morceaux de carton plat sur un morceau de carton plat ça va mais par contre les bandes parfois sont un petit peu déformés des fois il ya un petit peu de jeu des fois vous êtes un peu trompé donc il va falloir rattraper donc il ya des moments en fait c'est vrai que nous on est dans une société où il faut toujours aller vite faut faut être à la bonne heure pour le train etc mais par contre ici au moment du pistolet du collage au pistolet ce qu'il va falloir faire justement c'est savoir attendre parce que la colle chaude alors c'est une colle pour moi qui est j'adore parce que ça permet de voilà d'avoir un résultat assez instantané mais par contre il faut attendre une minute le temps que la colle durcisse donc ça va s'il faut s'en remettre patience et si vous voulez aller plus vite que la musique en fait vous allez vous retrouver avec un un meuble qui va voilà qui va pas tenir correctement parce qu'il y aura des poids de colle vous relâchez trop vite et qui vont pas tenir alors vous allez vous retrouver à remettre de la colle et ça fera voilà ça va faire des pâtés de colle croyez en mon expérience donc voilà une fois que vous avez collé vos morceaux vos bandes et vous laissez évidemment le dessus libre vous allez pouvoir coller la façade donc moi ce que je fais alors ça c'est un petit hack en fait moi au début ce que je faisais c'est que j'essaie de coller la façade avec le pistolet à colle et franchement c'est trop galère alors ce que je fais je prends du papier craft autocollant j'en ai parlé dans ma vidéo précédente ce qu'il y a avec le papier craft c'est que ça vous ça vous masque les bords et en même temps ça vous permet de coller en même temps votre façade donc une fois que vous avez ça vous prenez vos petites ailettes de carton vous les ajustez bien et une fois que vous avez ça vous maintenez tout ensemble et vous passez votre papier craft donc ça vous permet d'avoir une façade qui tient solidement et voilà avec ça moi j'ai fait ça avec le pour le meuble de le meuble à chaussures que j'ai dans l'entrée et pour l'instant ça tient super bien alors une fois que vous avez fini votre meuble donc ça c'est la dernière étape c'est la peinture alors pour moi la peinture c'est en fait assez rapide parce qu'en fait moi j'attends toujours d'avoir plusieurs meubles à peindre donc je ne fais pas genre j'ai fini un meuble je mets à peindre parce que pour moi ça prend ça prend trop de temps parce que il ya besoin de de couvrir la table de se protéger soit il faut une paire de gants etc donc moi ce que je fais je ne je salis pas je abat juste une juste pour une fois je j'attends d'avoir plusieurs meubles en fait donc pour la peinture il ya ça c'est bon que moi comme vous savez je n'utilise pas différents produits j'utilise je pas directement sur les meubles et ça va très bien par contre voilà j'utilise toujours de la peinture de bonne qualité la satinée ou de la brillante en général ça va très bien sur les meubles en carton et donc moi ce que je fais je commence toujours par l'intérieur donc je dégage et je dégage les bords au pinceau après je passe le rouleau je fais les extérieurs et tout à la fin je fais la façade donc donc voilà je vous ai décrit les différentes étapes de la fabrication des meubles en carton si vous voulez moi c'est une procédure que j'ai fini par mettre en place c'est vraiment grâce à mon expérience au début je faisais un petit peu les choses voilà enfin toute façon même temps à l'époque moi j'ai fait mes meubles en carton bah fallait que j'aille vite et bien et que ça avance mais en fait moi ce que ce dont je me suis rendu compte c'est que au début je voulais aller en en croyant aller plus vite bah le problème c'est que c'est le contraire qui s'est produit alors que si au départ j'aurais suivi ces différentes étapes bah j'aurais gagné énormément de temps parce que bah c'est chaque étape a son importance parce que tout ce qui est raté en aval se retrouve avec 3 fois plus de boulot en amont par exemple si je fais des pâtés de colle bah je vais me retrouver à devoir passer plus longtemps le cutter par la suite parce que si je veux je veux grafter faut que mes bords ils soient propres donc c'est toutes les étapes elles ont elles ont besoin d'avoir leur précision et si on essaie d'aller plus vite bon moi par exemple j'ai pour le papier kraft pour coller la façade je colle au papier kraft en tout collant et ça va très bien mais par contre si on va aller trop vite quand on prend nos mesures et ben voilà on se retrouve à passer une soirée comme moi je me suis retrouvée à devoir redémonter un meuble et tout recouper donc voilà c'est pour moi le meuble en carton en fait c'est bien parce que ça permet de ça m'a obligé en fait à être plus rigoureuse dans mon travail et à apprendre le temps à savoir aussi bah apprendre à savoir ce qui était important pour justement faire les choses bien et rapidement quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous y répondre si vous êtes intéressé par le meuble en carton n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à bientôt au revoir et on on Sous-titrage ST' 501